salut tout le monde c'est Revo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de type qualitative avec la présentation de la 21e compétition dsms power de l'année 2018 on va commencer avec la partie code où il y a six entrées on commence avec le probablement le gagnant de cette année qui est heroise 00 d'Espagne qui avait déjà gagné l'an dernier avec astro force et qui nous a présenté un super jeu en décembre aussi silver valley donc là encore une fois un très très bon jeu ce mec fait vraiment de très très bon boulot un petit personnage sur une femme et c'est un peu d'épaule et c'est un peu de rouge je vais récupérer un petit long play de jeu et c'est un peu plus décembre et c'est un peu d'épaule je vais pas très très loin pour la silver valley Je crois qu'il y a 20 niveaux. Un niveau 4 boss. Un mini-jeu. Une très belle déni. Ce jeu vous appelle ça ? Ne faites pas regarder plus long. Bien beau. Ensuite, nous avons Astro Swab par Angon du Danemark. Un petit jeu tout classique. On a carné un escargot et il faut détruire. Les claves qui tombent. Même si le jeu, on a Wake Island Linder qui est sorti en décembre. Qui est quand même plus que ce jeu là. J'ai détruit un croissant, il ne fallait pas. Ensuite, nous passons à... Duck Slayer Adventure par Harold Doop. Qui nous vient du Brazil. Un jeu sans son. Qui est juste en fait un labyrinthe. Il faut récupérer des clés. Éviter les dragons. Il y a plusieurs clés à récupérer pour voir souvent des pouvoirs déjà besoins aussi. Le dragon vient vous chasser un peu partout pour vous tuer. J'arrive dans un cul de sac. Ensuite, nous avons Gimitas par Citorak. Dont je ne connais pas la nationalité. Qui est tout simplement un... Columns-like. Avec des petits balles de fond. Une bonne musique. Faites partie bonne. Et surtout, des gros, gros sprites. Pour l'instant, hélas, le jeu se joue. Un joueur uniquement. Mais... Il ne dévoie pas. Il bosserait peut-être pour un prochain sur... Un mode de jeu. C'est comme... Bien. Sympathique. Ensuite, nous passons à Simpsons Trivia. Développé par... Stipro Pixena. J'avais un Dirlande. Et tout simplement, un petit quiz sur... C'est appelé Simpsons. Un quiz difficile quand même. Parce que même en facile, j'ai du mal. Quel est le nom de l'ennemi d'Homère ? Hum hum. Fungus. Quel est le nom de Dr Nick ? Un paquet de cigarettes. Non, il n'y a pas. Un paquet de cigarettes. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Un paquet de cigarettes. Un petit quiz classique, mais bien effectué quand même. Et en dernier, nous avons... Le nom de Dr Nick. Ouah Muncho. Je vais faire par Jopifour qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Qui est un jeu dont il n'est pas le dirac, donc je ne comprends pas totalement le principe. Mais en fait, il faut créer des zones. Dans un champ. Pour clôturer des... Des animaux. Pas de musique non plus pour ce jeu, regardez-moi cette belle zone, je tente, je tente, ça passe. Ensuite nous allons passer aux hacks, cette année il n'y en a que deux qui ont été faits par la même équipe, Retika Studio donc pour Rebo, Tibon et Calendro qui sont des mecs vraiment géniaux. Donc Pico 8, c'est juste une petite démon en fait pour montrer qu'il est possible de récréer la palette et le style de Pico 8 sur la certaine système. Et en musique, j'ai mis une musique qui n'avait pas été gardée pour Dune, c'est un game qui est déjà sorti l'an dernier. C'est une petite démo que j'ai faite en deux jours, la zone principale qu'on propose, c'est Kate. J'ai pas encore fait de vidéo sur ma chaîne, je vais la sortir aujourd'hui, la démo entière. Bon là mon personnage, c'est une plateforme arp, je vais dire. Je sais pas encore trop où je vais avec ce jeu, mais on a un personnage qui aura pas la sortie de ma lettre qui fera un peu plus de 7, qui fait avec les 7, qui a une femme qui est secouille. On va sortir un peu plus tard dans le jeu, une vidéo de rentir de la démo, 3 niveaux comme ça. Et ensuite, nous avons 7 packs de Game Gear, avec des combinations de Game Gear pour Master System. Donc personnellement, j'ai proposé avec l'aide de Game Gasol, Ichi Scratchy, qui est un jeu développé à la base pour Master System, mais qui n'est jamais sorti sur Master System. Et ensuite, ils l'ont porté sur Game Gear. Oui, on dit Game Gear, pas Game Gear, pour le vendre quand même. Je crois qu'Ichi Scratchy sur Game Gear, il est sorti aux Etats-Unis. Donc voilà, il n'y a pas de garbage screen, c'est écran plein, bien bien cool. Et ensuite, les 6 autres hacks qui ont été proposés par BC Annabelle, qui est un espagnol qui fait énormément de conversions et qui commence à adapter le gamelink sur le genre 2, Game Gear 2. Et donc, il a proposé pour la compétition des mises à jour de Street of Rage 1 et 2, qui joue à 2, de Power Rangers, tout simplement Power Rangers le film, qui sont des jeux de combat, qui joue à 2, Fatal Fury aussi, qui est bien bien cool. Et Berlin Wall, un jeu de plateforme style qui peut se jouer à 2 aussi, je n'ai jamais encore essayé, je vous ferai des vidéos de gameplay, si je trouve un ami, bien sûr, pour enregistrer les vidéos. Et pour finir aussi, on a la section musique, avec cette année 3 musiques, je laisserai les liens dans la description, si vous souhaitez les écouter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, si vous avez envie. Même si vous n'avez pas envie, abonnez-vous, parce que j'ai besoin de 1000 abonnés pour me trouver des agents sur YouTube. Maintenant, YouTube monnaie, c'est plus si facile qu'avant. Allez, à ciao et Banzai, et RIP à notre président.